Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, de toute façon, il est clair comme le jour que vous avez des ennuis. Louisa, même si je ne vous suis d'aucun secours, laissez-moi tout de même essayer. Vous tenez à m'aider ? Parfait. Alors donnez-moi un chèque en échange de ces objets et oubliez tout. Croyez-moi, je suis désolée. Je sais que vous êtes animée de bons sentiments, mais je m'arrangerai. Tout ira très bien. C'est une très jolie femme. Oui, très jolie. Vous avez dû bien la connaître. Il fut un temps où j'ai plus que de l'affection pour elle. Il fut un temps, dites-vous ? Ce reçu est pourtant daté d'aujourd'hui. Il témoigne que vous avez payé ces miniatures beaucoup trop chènes. Ça, c'est un des privilèges que confère l'amitié. Elle vous imposait de voir aussi comme de se mêler des affaires d'une amie contre son gré. Habillez-vous, nous allons faire un tour. Venez. Allo ? Oui, c'est fait gelé. Où ça ? Entendu, dans une heure. Oui, oui, je sais ce que je dois faire. Je sais, ce n'est pas la première fois. Louisa, est-ce que tu sais où ça va ? Est-ce que ça t'ennuierait beaucoup de frapper avant d'entrer ici ? Excuse-moi, Louisa, j'ignorais que tu téléphonais. Je suis chez moi et j'ai le droit de demander qu'on respecte mon intimité. Jeanne, je regrette. Je n'ai pas voulu être méchante, mais... C'est que... Oh, c'est sans importance. Mais qu'est-ce que tu as ? Rien, je n'ai rien, je t'assure. Si, j'en suis convaincue. Tu es nerveuse depuis quelque temps. Qu'y a-t-il ? Oh, Jeanne, pourquoi insister ? Tu sais que je ne dirai rien. J'étais venue te demander d'aller au cinéma. J'ai un rendez-vous ce soir. Ah, avec qui ? Un camarade. Je le connais. Cet interrogatoire est-il bientôt terminé ? Mais Louisa, enfin, je suis ta sœur. N'exagérons rien, Louisa. Je t'ai demandé avec qui tu sortais, c'est tout. Bien, disons que je sors ce soir. Je ne sais pas encore où je vais aller. Voilà, tu es contente ? N'y a-t-il rien que je puisse faire pour toi ? Laisse-moi ! Et occupe-toi de tes affaires. Tu m'entends ? Inutile de te mettre à hurler pour ça. Écoute, je me trouve dans une situation fâcheuse. Mais je m'en sortirai toute seule. Et je te défends ainsi qu'à n'importe qui d'ailleurs d'intervenir. C'est bien compris, n'est-ce pas ? Occupe-toi de tes affaires, Jeanne. Et laisse-moi tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada